C'est parti ! Donc bonjour à tous et à toutes pour cette présentation de la nouvelle version de Cubase, donc Cubase 8 Pro. Au menu donc des avancées au niveau moteur, au niveau de l'interface, au niveau des fonctions du mixage, des nouveaux plugins pour les effets ainsi que des aides à la composition côté à rajouter. Donc on va commencer déjà par le moteur audio qui a été amélioré. Le moteur audio est passé en version 2, l'Asio Guard est passé en version 2. Donc on obtient un gain environ de 50% maintenant sur les projets. Donc on peut mettre 50% de plus de plugins ou 50% de plus de pistes sur Mac. Sur PC, on oscille entre 30 et 50% suivant qu'on ait désactivé ce qu'on appelle l'aéro sur Windows 7 ou Windows 8 parce qu'on est obligé de réactiver maintenant l'aéro. Donc ceux qui ont désactivé l'aéro pour gagner du processeur seront obligés de le réactiver parce qu'il y a une fonction de réaménagement des fenêtres qui a été implémentée et qui nécessite l'aéro. Donc sur Mac, 50% de gains. Sur PC, on a un gain environ de 30 à 50% du moteur audio et donc de plus vastes projets. Donc environ la moitié sur Mac et 30 à 50% sur PC. Donc ça c'est la première chose au niveau du moteur audio. Donc un gain de puissance. Ensuite, l'interface utilisateur a été modifiée afin de faciliter le travail. Donc tout le monde connaît les espaces de travail qui permettent de gérer l'affichage afin de rapidement passer d'un affichage à un autre. Vous voyez, comme ça, on voit les espaces de travail. Voilà, différents espaces de travail. Ce qui se passait à l'époque, c'est que quand on faisait un espace de travail, il était applicable uniquement sur le projet en cours. C'est-à-dire que si on changeait de projet, on perdait ce qu'on appelle l'espace de travail. Il fallait reconstituer ces espaces de travail à chaque projet. Là, maintenant, une nouvelle fonction a été implémentée. Vous voyez là. Donc si maintenant je crée un espace de travail, je vais faire ajouter un espace de travail. Vous voyez, il y a maintenant deux possibilités. Soit l'espace de travail, on le rend global. C'est-à-dire que même si vous changez de projet dans votre liste l'espace de travail, vous retrouverez cette manière d'agencer vos fenêtres pour retrouver vos méthodes justement de travail. Ou soit vous choisissez toujours de faire en sorte que cet espace de travail s'applique uniquement au projet. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc deux choix. Il y a juste à taper. Si je tape « Scotto » « Musique » Voilà, ce sera mon espace de travail. Si je fais un espace de travail global, je le retrouverai dans la liste. Ici, « Scotto » « Musique » comme espace de travail. Et il sera accessible sur un prochain projet. Il n'y aura plus besoin de refaire à chaque fois son agencement de fenêtres par rapport à sa méthode de travail. Une autre amélioration sur l'interface, c'est le gestionnaire de plug-in. Alors à l'époque, il y avait juste information sur les plug-in. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde se retrouve avec des centaines de plug-in partout, des faits partout. Genre on prend la suite Wave, on se retrouve avec 187 plug-in, rien qu'avec la suite Wave. Et on en utilise souvent une vingtaine, ou une trentaine au maximum. Donc ça s'empile et puis c'est difficile de retrouver dans les listes. Donc maintenant, on peut créer ces listes soi-même. Donc on peut créer des collections. Vous voyez, en ayant ici, donc « Périphérique », « Gestionnaire de plug-in ». Voilà. Et ici, vous pouvez donc ajouter une nouvelle collection. Par exemple ici, je vais dire « Meilleur equaliseur », voilà, mes préférés. Et je pourrais d'un simple geste, donc prendre les equaliseurs, les mettre dans les listes. Ainsi. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous avez votre liste qui apparaît là, et dans les inserts, si on retourne dans les inserts, donc, vous aurez votre liste, qui sera là. Donc vous pourrez directement, sans avoir toute la liste qui vous encombre, trouver votre plug-in. Et vous pourrez choisir, par exemple, j'en ai créé plusieurs. J'ai créé « Meilleur reverb ». Donc je ne me retrouve qu'avec les reverb que j'utilise habituellement. « Meilleur compresseur ». Donc il n'y a que la liste des compresseurs, ici. Ou sinon, je reviens sur la liste par défaut, qui était énorme. Voilà. Vous voyez. Il fallait chercher tout le temps. Donc là, on peut vraiment créer, gérer ces plugins, les répertorier, pour ne plus avoir à chercher partout, où ils sont. Deuxième amélioration. Donc, auparavant, quand on ouvrait, on voulait gérer les médias. Donc on avait la média B, pour tout ce qui est simple, ou pré-réglage. Donc les samples, on est dans la média B. Et en plus, on avait les VST instruments. Donc ça faisait deux fenêtres flottantes, comme cela, pour soit inclure nos VST instruments, soit inclure nos samples, ou nos pré-réglages. Aujourd'hui, donc ici, dans le choix de l'agencement des fenêtres, on peut cliquer ici, et faire apparaître ce qu'on appelle un rack. Et les VST instruments, donc, se situeront sur la partie droite. Et ainsi que vos samples, vos projets audio, vous pourrez directement sélectionner ce que vous avez besoin, comme ceci, pour ce qui est des samples. Ou bien, lancer un instrument BST, directement, sur la partie droite. Rapidement. Donc plus la peine d'aller directement sur votre projet, sur la partie droite, vous avez l'accès à la bande de son, et ainsi qu'on va rester l'instrument directement. Ça aussi, un avantage pour ceux qui n'ont qu'un seul écran, et qui travaillent sur ordinateur portable, parce qu'avec toutes ces fenêtres, si partout, on finit par s'y perdre, tandis que là, c'est bien calé sur le côté à droite, et rapidement, on peut choisir ce dont on a besoin pour notre projet. Et une fois qu'on a fini de sélectionner, il suffit de retourner dans le paramètre de sélection des fenêtres, décocher rack, et là, on se retrouve avec notre fenêtre projet, vide, et on peut travailler normalement. après avoir sélectionné ce dont on avait besoin. Alors, une nouvelle fonction aussi, c'est l'optimisation des fenêtres sur Windows. Justement, c'est ce qui vous oblige, si vous travaillez sur Windows, à réactiver l'aéro, et ce qui fait que le moteur audio, justement, vous permet, si c'est le cas, d'avoir que 30% au lieu de 50% de gain. C'est que les fenêtres sur Windows, souvent étaient assez, comment dire, elles faisaient un peu ce rebelle, vous le dirai, c'est-à-dire, vous mettiez une fenêtre, à une certaine taille, vous la fermiez, vous la rouvriez, elle était par taille par défaut, elle ne retrouvait pas la taille que vous aviez choisie, donc à chaque fois, il fallait remettre, ça partait un peu en vrille, quand vous aviez plusieurs écrans, c'était assez dispatché, et erratique, ce n'est plus le cas, maintenant, tout restera, vous fermez une fenêtre, elle reviendra à l'endroit où vous l'avez positionné, à la taille que vous l'avez donnée, plus de problème, même sur Windows, par contre, sur Mac, aucun changement, puisque c'était déjà le cas, il n'y avait aucun problème au niveau de l'agencement, des fenêtres de travail. Ensuite, donc ça, c'était pour juste au niveau de l'interface utilisateur, les améliorations, il y a des améliorations aussi au niveau du mix, du mixage, alors la première amélioration, donc c'est l'équaliseur natif, que l'on retrouve donc sur l'habitude, il était de 4 bandes paramétriques, aujourd'hui, il se compose de 6 bandes, on a rajouté ici, dans la partie près, donc un coupe haut et un coupe bas, qui peut, dont la pente est définissable, avant elle s'arrêtait à 24 décibels, maintenant elle va jusqu'à 48 décibels, donc une pente assez raide, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on fait un mix, on nettoie ses pistes, avec dans le bas, un équaliseur 48 dB, et dans le haut, un équaliseur 24 dB, pourquoi ? Parce que ce qu'il faut, c'est garder, dans un mix aujourd'hui, on essaie de garder ce qu'on appelle le signal utile, alors le signal utile, je vous montre l'intérêt, justement, de cette, du fait d'avoir mis des 48 dB, donc aujourd'hui, un mixeur ou un producteur, parce que souvent, les gens mixent, en même temps qu'ils composent, les nouveaux producteurs, ce qu'ils font, ce qu'ils vont prendre, donc je vais la enlever, je vais vous mettre la caisse claire, toute seule, puis deux sons, ce qu'ils vont faire, c'est prendre un coupe barre, le mètre à 48 dB, et le glisser dit, rapidement, une fois qu'ils sentent, que le son a été modifié, ils reviennent légèrement en arrière, donc si je fais un bypass, normalement, vous entendez, ma caisse claire n'a pas changé de son, donc ce qu'il se passe, c'est que j'ai gardé, ce qu'on appelle le signal utile, qui garde, donc la caisse claire n'a pas changé de son, elle est toujours la même, mais si vous regardez, sur l'analyseur de spectre, cette partie là, ces fréquences, qui sont dans le bas du spectre, ici, ne servent à rien, donc au son de l'instrument, sauf que, sur plusieurs pistes cumulées, ce sont des énergies, des énergies inaudibles, mais elles se cumulent, donc quand vous faites un mix, vous allez avoir 10 pistes, 20 pistes, avec dans le bas du spectre, ces ondes, qui ne servent à rien, pour l'instant, en lui-même, elles vont s'accumuler, et prendre de l'énergie, sauf que, ce que ça va faire, c'est que, quand vous allez vouloir mixer, votre grosse caisse, et votre basse, dans le bas du spectre, il y aura moins d'énergie disponible, pour qu'elle ressorte, du mix, et pour que votre bas, soit propre, donc, souvent, on va nettoyer, les producteurs, aujourd'hui, vont nettoyer, sauf la basse et la grosse caisse, de cette manière-là, en utilisant un 48 dB, en glissant légèrement, une fois qu'ils entendent que le son est modifié, ils reviennent un peu, en arrière, et comme ça, ils ont nettoyé, gardé que le signal utile, et enlevé les fréquences inutiles, ce qui va permettre, un mix plus aisé, par la suite, et surtout, au niveau de la batterie, et de la basse, qui sont quand même, le support, d'un morceau, quand même, et surtout aujourd'hui, sur les nouvelles productions, autre amélioration, dans cette, donc, dans cette équalisation, la détection de notes, donc vous voyez, si je bouge ma souris, j'ai la note qui apparaît, de l'endroit où se trouve ma souris, en anglais, vous voyez, alors je vais prendre, ma grosse caisse, qui est là, ici, si je mets ma grosse, je vais baisser, parce que c'est une grosse caisse, quand même, si je prends ma grosse caisse, pour savoir, à quelle note, est ma grosse caisse, il suffit de prendre, donc, la petite pointe, qui est dans le bas, c'est la note, où est la grosse caisse, et là, on voit apparaître, donc, un B0, c'est à dire, un Si, en notation anglaise, donc, on sait, à quelle note, est la grosse caisse, ce qui se passe, c'est que, ce qu'il faut faire, dans une production, c'est, pour que le mix soit propre, et c'est ce que font beaucoup, les débutants, une erreur, c'est qu'ils n'accordent jamais, leur batterie, par rapport à la gamme du morceau, or, une grosse caisse, il faut toujours l'accorder, à la note fondamentale, de la gamme du morceau, si vous êtes en Do majeur, la grosse caisse, doit être en Do majeur, en Do, si vous ne le faites pas, il va avoir un problème, avec la basse, vous n'allez pas comprendre, pourquoi vous n'arrivez pas, à mixer, à votre, à ce que l'ensemble du mix, soit propre, mais c'est en fait, les énergies de la grosse caisse, doivent être en osmose, avec les énergies de la basse, et pour cela, il faut que la grosse caisse, soit accordée, parfaitement, à la basse, au R de ce près, à partir de ce moment là, vous avez résolu, 50% des problèmes, de phase, et de mix, d'écolisation, sur votre barre, du spectre, de votre chanson, tout sera beaucoup plus facile, 10 fois plus facile, à mixer, par la suite, juste par le fait, d'avoir accordé, sa grosse caisse, à la note fondamentale, donc c'est pour cela, qu'on a inclus, une note détection, donc on sait, à quelle note est la grosse caisse, il en va de même, pour la caisse claire, la caisse claire, bien souvent, la meilleure tierce, les percusations, ou les charlés, sont en quinte, donc ça va vous permettre, de savoir à quelle note, et bien éventuellement, de pitcher, pour atteindre, la note décidée, par exemple, là je suis rossi, donc si ma gamme, est en do majeur, il me suffira, de pitcher, ma grosse caisse, d'un demi ton, pour qu'elle passe, donc en do, et donc elle soit, dans la note fondamentale, de mon morceau, et à partir de là, rien que ce petit changement, vous enlèvera, 50% de galère, dans le mix, parce que souvent, c'est le bas du spectre, qui fait qu'après, le mix devient aisé, une fois qu'on a réussi, à faire le bas du spectre, soit bien, et que ça soit bien soutenu, une bonne base, surtout par l'accord, l'accordage, des différents éléments, le reste devient assez facile, à mixer, donc la base, autre chose, c'est qu'il est possible, maintenant non plus, de rentrer la fréquence, sur l'équaliseur, mais de rentrer, la note directement, donc si vous connaissez, la gamme, de votre morceau, vous savez, à peu près, où vont se situer, les fréquences de résonance, puisqu'elles vont se trouver, dans les notes de la gamme, donc si je veux faire, équaliser, sur une fréquence précise, qui correspond à la gamme, j'aurai plus qu'à rentrer, C2, par exemple, et automatiquement, mon équal, va se positionner, à l'endroit C2, et puis après, vous n'aurez qu'à, qu'à augmenter, ou à baisser, et vous serez parfaitement, sur la note qui correspond, plutôt que de chercher, comme ça, vous saurez exactement, où il faut aller, donc ça c'est pour, les améliorations, de l'équalisation, donc native, il faut savoir aussi, bon après, là c'est pas un public jeune, donc je pense que vous ne faites pas, de musique électro, ou tout ça, ou hip hop, il faut savoir qu'aujourd'hui aussi, pour créer une grosse caisse, ils ne prennent pas qu'une grosse caisse, ils prennent plusieurs grosses caisses, une caisse claire, des HH, voire même des bruits de post-prod, ils mélangent tout ça, ils accordent à la même note, sur la note fondamentale, ils mixent, il va avoir de la distorsion, sur une des grosses caisses, pas de distorsion sur la troisième, une réverbe sur la première, tout ça, et ils en font qu'une seule grosse caisse, qui va être adaptée au morceau, et c'est pour ça aussi, qu'il y a une note détection, parce que bien sûr, chaque élément, prenez la première, il faut, pour que l'on ait l'impression, qu'il n'y en ait qu'une seule, que si la première est en dos, la deuxième doit être en dos, la troisième doit être en dos, la quatrième doit être en dos, superposée, et puis à la fin, les gens n'auront l'impression, d'en entendre qu'une, mais elle sera beaucoup plus puissante, voilà, c'est pour ça aussi, qu'on a implémenté ça, par rapport aux nouvelles façons, de composer, et d'arranger, nouvelles fonctions aussi, donc, par exemple, on va prendre l'exemple, d'un enregistrement d'un batteur, vous avez fait, vous avez fait une batterie, donc environ 12, à 14, ou 16 micros, ça dépend des gens, parfois il y en a qui mettent des overrides, au fond de la salle, et en plus des overrides qui sont au dessus, ils en mettent deux au fond de la salle, j'ai déjà vu, donc on arrive à des 16 micros, ce qui se passe, c'est que ça devient assez difficile à mixer, puisqu'au fur et à mesure qu'on avance, parfois il faut changer, un peu les volumes, donc on se retrouve avec 16 faders, voilà, c'est pas très pratique, ce qu'on a appris, donc imaginons que vous avez votre kick, donc votre rosquette, c'est votre casquette, vous aimez le rapport de niveau entre les deux, vos rapports entre les tomes, vous les trouvez entre les trois tomes, vous trouvez qu'ils sont bons, de volume, vous trouvez que vos charlés, HH, ride, le volume entre eux sont bons, donc, la seule chose qu'il faudrait faire, c'est d'avoir juste que trois faders, un fader pour les tomes, un fader pour les HH, un fader pour la grosse caisse-caisse claire, une fois que vous avez trouvé que le rapport est bon, et puis après, il n'y aurait plus que trois faders à gérer, et donc au fur et à mesure du mix, c'est assez simple, après, de gérer, plutôt qu'avoir tous les faders simultanément. Donc, on a rajouté une fonction pour le mix, alors, on va imaginer que mes charlés qui sont là, entre elles, sont correctes, donc avec Shift, je choisis plusieurs pistes, donc les HH, je vais dans ma console de mix, donc, c'est ici, donc mes trois pistes sont les sélectionnés ici, je fais un clic droit, donc, là, et vous retrouverez, donc, un nouveau paramètre qui s'appelle, ajouter un fader VCA, au voie sélectionnée, si je fais ceci, un nouveau fader apparaît ici, à la droite, donc, c'est trois HH, et vous pourrez contrôler le volume, en proportionnel, des trois, tout en pouvant toujours, modifier individuellement, chaque chose. Cette liaison, vous pouvez choisir, qu'est-ce qui va être lié, donc, vous pouvez même lier les effets d'insert, c'est-à-dire, si vous mettez un compresseur sur une des pistes, il va se copier, sur les autres pistes qui sont liées, avec les mêmes paramètres, ainsi de suite, et donc, vous pourrez ici choisir, qu'est-ce qui va être lié, quels paramètres vont lier, ces trois faders, ces faders là, que vous avez choisis, au niveau du VCA. Donc là, si je fais ça, j'aurai ma grosse caisse, j'aurai un nouveau fader ici, pour ma grosse caisse, qu'est-ce 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 qu'est ? Un fader pour mes HH, un fader pour mes Tom, et puis, j'aurai plus que trois faders à bouger, au fur et à mesure que j'avance dans mon mix, plutôt que les 12, 13, 14, et VCA pourquoi ? VCA ça veut dire, voltage contre l'amplificateur, c'est-à-dire, c'est une notion de tension, uniquement d'électricité, on retrouve ce concept, dans les compresseurs, c'est-à-dire, quand vous faites de la compression, que vous aimez le son, de votre instrument, mais vous trouvez qu'il manque de compression, et bien justement, on va utiliser un compresseur VCA, parce que le compresseur VCA, va compresser, sans apporter de coloration, contrairement à un compresseur avec lampe ou optique, un compresseur lampe ou optique, va apporter une coloration, mais vous êtes satisfait de la coloration, vous n'avez besoin que de compresser, et pas de donner une coloration, donc c'est pour ça qu'on va utiliser un VCA, c'est-à-dire uniquement, une tension de contrôle, donc uniquement un changement de volume, et de dynamique, mais là c'est la même chose, ça s'appelle un fader VCA, parce que quand vous l'utilisez, aucun changement au niveau de la coloration, uniquement une gestion de l'intensité du courant, et donc du volume. Ce paramètre, si vous regardez, on retrouve cette piste VCA, en dessous aussi, ici, cette piste VCA, et aussi peut-être avoir une automation, je vais faire une automation ici, alors je vais enlever un parlement ici, donc je peux très bien faire une automation de ce VCA, mais ça n'empêche pas, après, de pouvoir faire quand même une automation, des pistes qui sont liées, donc si j'arrive ça, je vais uniquement faire une automation sur cette piste, et si je fais une automation uniquement sur cette piste, on va se remettre, ici, regardez, vous avez deux lignes, donc la ligne avec les petits points, c'est l'automation de la piste elle-même, là, HH2, que j'ai sélectionné, et la deuxième ligne qui suit, c'est la sommation de mon automation faite avec le VCA, plus l'automation de la piste elle-même, vous pourrez retrouver ce paramédiaire. ça doit se plait. Sous-titrage ST' 501